Oui, c'est vrai que j'ai pas mal d'expérience en F1, donc j'ai roulé en 2017-2018 avec McLaren, mais ça fait déjà un petit moment et les réglementations ont changé pas mal depuis, mais les quatre dernières années, j'étais avec Mercedes aussi en pilote de réserve. Donc, je dirais que mon travail, il est plutôt dans le simulateur parce que la plus grosse partie du développement, ça se passe là maintenant, vu que tous les essais sont très limités. Aujourd'hui, les équipes, ils n'ont plus la chance de vraiment aller tester en piste et du coup, beaucoup de ces développements se font en virtuel et c'est là que j'aide beaucoup. Je passe pas mal de temps à l'usine avec eux et pareil, quand je suis sur les courses de F1, je suis là avec les ingénieurs tout le temps de regarder ce qui se passe, de donner des avis sur des choses. Donc, je dirais que c'est plutôt sur la partie technique et développement que je peux aider beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !